et salut les honnards alors on se retrouve encore une fois sur gta online et aujourd'hui c'est une vidéo tuto un petit peu particulière qui concerne bien les statistiques les compétences comme tu peux le voir toutes mes statistiques sont au maximum et pourtant ça fait pas longtemps comme tu le sais sûrement si tu connais ma chaîne que j'ai repris le jeu voilà comme tu peux le voir je suis à peine niveau 65 ce qui est quand même très peu bien que ça fasse des années que je joue à gta pourquoi parce que j'avais perdu mon compte entre temps il a été supprimé donc là ça fait à peine de deux semaines je crois deux trois semaines que je rejoue à gta et pourtant mes statistiques je les ai monté au maximum et je vais t'expliquer comment alors je te propose qu'on les prennent dans l'ordre d'abord il y aura l'endurance alors l'endurance c'est la première caractéristique quand tu débutes le jeu qui va qui va s'augmenter c'est très facile de toute façon on passe notre temps à courir dans ce jeu voilà et si tu veux l'augmenter un petit peu plus rapidement bah écoute mon conseil c'est aussi de faire de temps en temps du vélo honnêtement c'est en plus c'est une activité qui est plutôt marrant tu peux faire des stunts et tout j'ai vu des vidéos où il y avait des joueurs qui se spécialisent un petit peu dans le dans le bmx où tu peux faire comme ça des sauts c'est plutôt marrant mais grosso modo il n'y aura pas vraiment de d'astuces très particulière pour l'endurance puisque toute façon c'est une stat qui s'augmente en premier très très rapidement et de manière quasiment automatique puisque toute façon dès que tu joues au jeu tu cours et puis bah voilà ça te permet voilà d'augmenter ton endurance alors pourquoi augmenter l'endurance bah tout simplement parce que tu verras que tu cours beaucoup plus longtemps ça te permet de sprinter beaucoup plus longtemps mais en général quand quand il s'arrête de courir ton personnage c'est que vraiment que tu débutes le jeu très 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 rapidement mais vraiment au bout de quelques parties tu verras que ton personnage ne s'arrête quasiment plus de courir quoi alors ce qui concerne la statistique de tir bah écoute celle là elle augmente beaucoup plus lentement surtout si comme moi tu ne fais jamais de pvp alors écoute moi mon conseil bon déjà c'est de retirer son arme avant de rentrer dans un ammunition ça c'est la base donc mon conseil c'est de se rendre de temps en temps au fur et à mesure de tes parties en 3 à 4 parties ça va ça va se faire ça va être assez rapide avec cette astuce c'est de se rendre aux ammunition qui a un stand de tir donc il y en a un en plein centre ville et il y en a ici aussi un tu vois dans le quartier de cypress flat à l'est de la ville toute façon ça fonctionne avec tous les stands de tir y compris celui que tu as éventuellement au bunker donc de toute façon ici on repère ce qui est les ammunition qui ont un stand de tir parce que l'icône tu vois il ya une petite cible alors tout simplement ce que tu vas faire de temps en temps une fois voilà une fois toutes les bachats à chaque fois que tu te connecte tu vois que tu fais tes petites tes petits business ta petite partie à la fin au début bah écoute tu vas ici tu vas au stand de tir donc là j'ai lancé l'activité je vais la lancer en solo puisque en l'occurrence je suis en session sur invitation en nombre de défis on va mettre illimité et je vais confirmer les paramètres voilà alors tu peux le faire à deux un peu importe un mais mais voilà là je vais te montrer en solo alors ce qu'on va faire c'est qu'on va se diriger vers la section armes lourdes ici et on va prendre le mini gun pourquoi parce qu'en fait ton tir augmente tout simplement avec le nombre de balles que tu as tiré et augmenter sa statistique de tir bah écoute c'est super important puisque tu verras il ya une vraiment grosse différence en termes de dégâts et aussi un petit peu de précision de voilà de tes tirs et ça même quand tu fais pas du pvp toute façon contre contre les pnj c'est quand même super important il ya ça tu note vraiment la différence donc ici bon moi ce que je conseille c'est de choisir la catégorie cible aléatoire et puis et puis vas-y donc en fait il faut en profiter c'est un petit jeu c'est vrai qu'on le fait plus on le faisait au tout début de gta on le fait plus faut en profiter pour battre son score enfin là faut pas toucher les les cibles violette à moi ce que je fais c'est que je balaye comme ça tout simplement alors peu importe que tu touches ou pas les cibles de toute façon ça augmente la statistique de tir voilà je m'arrête juste avant de toucher les violettes donc regarde là on a tiré 1415 bastos de manière totalement gratuite c'est quelque chose qui arrive assez rarement dans le jeu surtout quand tu débutes et que tu n'as pas cette arme mais en tout cas ici toute façon c'est gratuit et je peux te garantir que ça ça augmente la stade de tir de manière assez assez fatale alors si tu veux bon voilà au bout de au bout d'un moment donné tu en auras marre donc si tu veux tu vas complètement balayer comme ça et puis tu vas même commencer à tirer tu vois dans la pièce voilà on va refaire un petit peu la décoration tu peux faire des dessins tu vois tu peux éclater voir ce qui est destructible ou pas et tu peux même commencer à éclater son salon tu vois au gars alors si tu sors par contre tu vois là ça va te sortir de l'activité il faut pas sortir mais bon quand tu restes dans la salle écoute c'est marrant enfin c'est marrant disons qu'il faut bien passer le temps parce que ça faut le faire mais franchement des dizaines de fois quand même mais c'est la méthode la plus rapide pour augmenter ta stade de tir regarde c'est marrant quand même tu peux tu peux quand même bien refaire sa déco à ce connard voilà tu essaies de voir un petit peu ce qui est destructible sans sortir de la de la pièce voilà ça c'était pour la statistique de tir ça peut être un petit peu long mais c'est beaucoup moins long que de jouer normalement au jeu prochaine compétence il s'agit de la force et là aussi c'est une compétence qui met très 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 longtemps à ce à se monter alors en ce qui concerne la force écoute bien la technique de base c'est tout simplement de donner le plus de cacahuètes possible mais alors le problème c'est que si tu le fais comme ça tu vois dans ce lieu alors ce lieu c'est quand même un des endroits il ya le plus de pnj qui spawn il faut savoir que deux jours c'est ici qui a qui a pas mal pas mal de pnj ainsi que sur vaillou de boulevard et de nuit c'est surtout sur vaillou de boulevard donc vaillou de boulevard c'est en face du cinéma moi c'est là que j'ai principalement augmenté ma stade de force le problème c'est que tu vois ici ou à vaillou de boulevard en mode libre bah de toute façon tu vois ça attire la police comme tu peux le voir en bas à gauche alors il faut savoir que jouer au golf aussi augmente ta force bah ouais en fait c'est assez logique mais bon c'est quand même beaucoup plus lent que la technique que je te propose bon également il ya aussi des techniques tu vois de créer son activité etc mais c'est franchement long et voilà c'est quand même pas super efficace quoi alors ici il ya du monde de jour comme de nuit en fait contrairement à la jeté del perro la jeté del perro aussi connu sous le nom de fête foraine c'était un blaireau donc ce qu'il faut faire tout simplement c'est d'aller en ligne rejoindre rapidement jouer activité et créé par rockstar et là tu vas prendre une mission bon là j'ai chargé une mission qui s'appelle métallo alors le truc c'est qu'il faut se mettre en privé sinon ça va faire chier un peu tout le monde puisque de toute façon tu vas pas jouer la mission donc là l'avantage c'est que ça te spawn exactement à l'endroit où tu es et à l'heure où tu où tu es et ici tu peux marave les pnj sans attirer la police tu vois alors je te dis l'avantage de le faire sur vinewood boulevard c'est que bah voilà c'est deux jours comme de nuit il ya quasiment autant de monde alors il faut savoir que en fait quand tu appuies sur rond depuis assez loin tu peux programmer ton coup de poing ça c'est pas mal si il va accélérer ton personnage c'est pas mal si tu vois que les que les personnages commencent à te fuir mais là grosso modo tu as vu ils sont quand même quand même assez amorphe tu fais ça dix petites minutes par à la fin de chaque session de gta et ta statistique de force va monter alors attention parce que toutes les missions ne sont pas pareilles au niveau de d'attirer la police tu as certaines missions qui qui attire la police donc ça c'est vraiment selon le type de mission que rockstar a programmé tout simplement donc dans celle là métallo par exemple qui est la dernière qui est l'avant dernière en fait la deuxième en partant de la fin celle là en fait tu n'attires pas la police donc comme c'est celle là que je te conseille de faire par exemple alors augmenter sa statistique de force écoute c'est super important c'est vraiment franchement c'est une des franchement pour moi c'est la compétence la plus importante pourquoi parce que ça va te permettre alors voilà tu vas déjà tu vas pouvoir buter beaucoup plus facilement en un coup les pnj etc mais ça c'est pas très intéressant dans le jeu tu l'utilises quand même pas souvent le truc le plus fondamental c'est que ça va augmenter la résistance de tes de tes gilets pare-balles Dès qu'il se prend 2-3 balles c'est terminé alors que grâce à la statistique de force bah en fait quand elle est au max tu vois ton gilet pare-balles il est beaucoup plus résistant aux attaques ennemis quoi allez le hipster bim ça ce sera dans ta vieille tête et puis on va passer à la statistique suivante allez prochaine statistique et il s'agit cette fois de la compétence de furtivité alors la technique pour augmenter très facilement sa furtivité écoute elle est très 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 connue c'est la technique de l'élastique bon grosso modo t'appuies sur l3 et tu vois que là tu es furtif le truc c'est que je te demande de le faire pendant très 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 longtemps et ça bien évidemment personne ne le fait enfin il y a très très peu de missions qui te demandent d'être sur tige comme ça donc en fait qu'il faut faire évidemment tu vas le faire en afk tu mets un élastique sur ton joystick gauche et sur ton joystick droit comme ça ta caméra elle tourne et ton personnage il tourne aussi ça t'évite d'être déconnecté et ça il faut le faire en session sur invitation ou en session solo en session publique tu vas te prendre des gros one shot tu vas te faire buter et puis tu vas respawn et voilà ça fonctionnera pas parce que là tu seras tu vas respawn debout alors grosso modo il y a beaucoup de gens en fait qui me conseillent de le faire à l'aéroport parce que voilà c'est vaste tu risques pas d'entrer dans un lieu ou de tomber dans l'eau etc franchement ça marche quasiment partout ton personnage il reste vraiment sur place il y a vraiment pas de soucis tu peux le faire du haut d'un toit d'une tour franchement il y a très peu de risque que ton personnage il tombe au sol alors beaucoup de gens il y a une légende qui dit oui il faut le laisser toute une nuit tout ça tout ça non 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 franchement honnêtement tu si tu as quelque chose à faire dans l'aprème qui va durer 2 2 3 4 heures voilà tu le fais par exemple tu vas manger le midi bon tu le fais une heure et demie allez une heure et demie ça devrait suffire ou alors une fois après chaque session tu le fais une fois une heure et une deuxième fois une heure franchement au bout de deux heures je pense que c'est réglé l'histoire mais bon si tu veux vraiment être sûr effectivement bah tu te mets afk alors accroupi un pas debout tu te mets afk comme ça avec ton élastique toute une nuit avec ta console allumée surtout et là en fait tu seras tranquille alors la furtivité bien évidemment ça te permet de moins alerter les pnj et aussi en pvp de moins alerter les joueurs quand tu cours sur sur la map allez prochaine compétence il s'agit du pilotage et celle là mon gars elle est très 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 longue moi c'était la dernière à augmenter c'est vraiment la plus longue à augmenter en attendant de te montrer l'astuce et ben écoute voilà je t'incite à t'abonner et à liker je fais beaucoup de vidéos sur gta j'ai repris gta depuis peu mais il y en a déjà beaucoup sur ma chaîne tu peux aller regarder la playlist j'ai fait pas mal de playlists sur des tutos tenues sur des tutos sur des lieux cachés ainsi que tout un tas de choses diverses et variées alors la statistique de pilotage elle est quand même très importante parce que ça te permet de mieux résister quand tu pilotes un hélicoptère ou un avion au vent en fait aux perturbations tu vois de la météo et franchement ça change tout quand tu diriges un avion ou un hélicoptère surtout un hélicoptère et que ta stade de pilotage est au maximum bah tu verras que tu as l'impression de piloter un autre engin c'est de la folie alors pour augmenter la stade de pilotage très facilement écoute c'est l'école de pilotage ici qu'il faut faire ça c'est vraiment radical alors tout comme le tir ça lance une activité par contre ça lance une activité automatiquement en solo donc ça c'est vraiment très agréable bon puis en plus c'est plutôt sympa à faire donc en fait tu suis les directives de la mission tout simplement voilà donc là on va exécuter un looping à l'envers mais sous le pont alors il faut savoir que même en mode libre quand tu passes sous les ponts bah en fait ça augmente beaucoup ta stade de pilotage mais ici tu vois voilà c'est beaucoup plus facile tu peux recommencer directement tu peux recommencer par exemple la première 20 fois et puis ça va ça va t'augmenter ta stade de pilotage drastiquement quoi alors c'est cool hein tu peux essayer d'avoir les médailles d'or dans toutes les épreuves il y en a qui sont quand même vraiment difficiles à avoir donc ne t'inquiète pas du tout si t'as pas l'or dans toutes les épreuves ça va t'apporter des rp ça va t'apporter de l'argent et la première fois que tu le fais ça va t'apporter aussi 100 mille 100 mille dollars quand tu quand tu fais bas la totalité en fait des épreuves alors il faut savoir une chose en fait c'est que si tu as l'oppresseur mark 2 et non pas mk2 ça c'est pareil si tu es un blaireau tu dis mk2 mais bon voilà alors ta statistique de pilotage même si tu passes sous les ponts elle va pas augmenter quand tu pilotes l'oppresseur mark 2 là sinon bah voilà on aurait tous quasiment au maximum ta statistique du pilotage elle augmente en mode libre quand tu pilotes des avions et des hélicoptères mais ça c'est quelque chose à part à l'école de pilotage c'est quelque chose qui est très peu accessible voilà à moins que tu voles un hélicoptère et tout mais alors avec un hélicoptère c'est très long d'augmenter sa stade de pilotage la prochaine stade ce sera la conduite et la petite astuce là c'est que regarde si tu regardes vers le sol tu vois t'as ta courma enfin ta voiture elle va se pun vraiment juste à côté enfin ton véhicule ça marche ça marche aussi avec l'oppresseur souvent tu vois on se met voilà la caméra à l'envers comme ça puis on marche vers la rue mais en fait c'est encore plus efficace quand tu regardes vers le sol alors la compétence de conduite écoute c'est un petit peu comme la course comme comme l'endurance écoute c'est quelque chose qui se fait tout naturellement toute façon on conduit énormément dans gta et le fait tout simplement de conduire et d'éviter de les voitures de se prendre des coups et surtout de conduire comme ça à contresens bah écoute ça ça augmente automatiquement tu as ta stade de pilotage de conduite alors si tu aimes bien ça aussi tu peux faire bah voilà des courses mais c'est vrai quand tu débutes le jeu bah tu n'as pas forcément un véhicule très très adapté pour pour gagner des courses alors le fait de les gagner ou de perdre n'influencera pas vraiment ta stade de conduite un mais bon là je te dis un c'est un petit peu comme comme l'endurance c'est à dire que là tu verras que la stade de conduite et à stade d'endurance c'est vraiment les deux stats qui vont s'augmenter toute seule mais vraiment tout simplement en jouant au jeu quoi alors évidemment augmenter ta statistique de conduite te permettra de beaucoup mieux maîtriser tes véhicules terrestres que ce soit les deux roues les voitures etc allez on se dirige vers la plage pour la prochaine statistique qui est la statistique d'apnée alors pour la statistique d'apnée moi ce que je conseille c'est d'acheter une tenue de plongée tout simplement alors ça peut paraître paradoxal mais quand tu vas faire de la plongée sous marine comme ça et bien écoute ça va augmenter ta statistique d'apnée mais bon c'est quand même assez long alors la compétence d'apnée bien évidemment ça ça permet de rester le plus longtemps possible sous l'eau en apnée sans mourir un évidemment alors là il n'y a pas vraiment de stratégie puisque même la technique de l'élastique ne fonctionnera pas en fait avec cette technique si tu te mets sous l'eau comme ça avec ta combinaison de plongée en afk il faut savoir que ton personnage va remonter à la surface au fur et à mesure voilà à moins de bloquer son joystick vers le bas aussi enfin bon ça fait un montage quand même assez chelou pour des résultats qui sont pas super donc là il n'y a pas vraiment de recette miracle tout simplement ben écoute c'est au fur et à mesure du temps de faire des missions tu vois comme ça ça passe plus vite ou où tu es souvent en combinaison de plongée et pour ça l'idéal ben écoute c'est d'acheter le kossat k et quand tu fais braquage de pericots notamment quand tu fais l'approche avec le sous-marin ainsi que la fuite avec le sous-marin et bien écoute là tu tu es très souvent en plongée sous marine et donc la statistique d'apnée finalement elle s'augmente assez vite par rapport au pilotage et à la force en fin de compte elle s'augmente beaucoup plus vite que celle là donc ça ne pose pas trop trop de problèmes alors puisqu'on parle du braquage de pericots ben écoute je vais commencer une série de vidéos tutoriels sur comment je farm ce braquage voilà des conseils qu'on voit pas trop trop sur les autres vidéos des choses en fait qu'on te dit pas donc si ça t'intéresse n'hésite pas à t'abonner allez on a traité à toutes les compétences dans cette vidéo un dernier mot sur la compétence état psychiatrique qui n'est pas une compétence mais qui en fait reflète le fait que tu tabasse plein de pnj ainsi que d'autres joueurs ça ça permet au fait aux autres joueurs d'indiquer ben voilà que tu es une cible à abattre voilà voilà si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à liker et à t'abonner quant à moi je te dis à bientôt sur gta online ou un autre jeu salut 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 Sous-titrage ST' 501